Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cinquième édition du Food Baiting organisée par le district de Provence de football en collaboration avec Pôle Emploi, Mission Locale et Sports dans la Ville. Le Food Baiting est un événement dédié à l'insertion professionnelle durant lequel des demandeurs d'emploi et des recruteurs sous couvert d'anonymat participent à des ateliers footballistiques avant de tomber les masques pour les entretiens. Le district de Provence est impliqué de plus en plus depuis de nombreuses saisons sur de nombreux sujets, sur de nombreuses thématiques éducatives, sociales, citoyennes et l'insertion professionnelle en fait partie. Il est important pour nous de nous positionner en tant qu'acteurs associatifs dynamiques du département sur l'ensemble de ces sujets. Le football est une passion pour beaucoup de monde, bien évidemment toutes et tous ne sont pas footballeurs professionnels, mais si nous pouvons essayer grâce à la pratique du football de donner l'opportunité à certains jeunes de notre département de trouver un emploi au sein d'une structure émanant d'un secteur d'activités diverses et variées, pour nous ça nous permet de contribuer assez très vite. Laurence Ruster ici, chargée de projet sur les métiers animation, médiation, sport, armée et culture à l'émission Votel Marseille. L'intérêt c'est de pouvoir casser les représentations des jeunes vis-à-vis des employeurs et des employeurs vis-à-vis des jeunes et c'est une rencontre qui part sur du ludique pour après donner des opportunités. Et on se base sur les savoir-être des jeunes et je trouve ça super intéressant. La journée, des retours que déjà on en a, c'est que les jeunes sont contents, les employeurs sont contents, aussi les accompagnants et puis les lycées et adaptées sont contents de se rencontrer là. Et puis on se rend compte que le service public de l'emploi est en collaboration avec le district de foot et que ça marche. Quand on mobilise le collectif, ça marche. Alors pour Pôle emploi, la participation et la collaboration avec le district ça permet justement d'unir un peu nos forces, de pouvoir bénéficier du support football le matin sur la partie justement informelle des rencontres entre candidats et employeurs sachant que tout le monde est anonyme. Et derrière du coup, de s'unir au niveau des recruteurs pour pouvoir satisfaire leurs besoins et en espérant qu'ils ont pu repérer des candidats en amont avec cette façon de recruter un petit peu différente. On est comme d'habitude, parce qu'on est quand même à la cinquième édition, je ne peux pas l'oublier. Je trouve que c'est une journée qui est intense, que cette fois-ci du coup il y a eu beaucoup beaucoup quand même de personnes qui ont participé. Donc je trouve que, enfin je suis très contente d'avoir pu mobiliser les équipes de Pôle emploi sur l'événement, mais du coup avoir quand même des bons résultats. Maintenant, on attend en effet les résultats plus concrets sur l'euro-festement, mais déjà sur les premières impressions des candidats qui partaient, je pense qu'il va y avoir derrière des bons profils recréés. Le Sport dans la Ville, donc on est une association d'insertion par le sport. Et du coup, on véhicule les valeurs du sport pour aider les jeunes, leur montrer que les compétences qu'ils développent dans le sport, c'est aussi des compétences qui se retrouvent dans l'entreprise. Donc on leur montre en fait que l'esprit d'équipe, le fair play ou la collaboration, des passements de soi, c'est des valeurs qui sont importantes aussi pour les entreprises. Et donc de pouvoir rencontrer des professionnels autrement que dans un cadre un peu formel, comme ça sur un terrain de football, qui s'appelle déjà de tisser du lien. Et aussi pour les recruteurs, de voir un petit peu comment se comportent les candidats, c'est quoi leur savoir-être un petit peu. Et souvent c'est ce qui est aussi important dans l'entreprise. Donc pour nous l'important c'est de pouvoir véhiculer un peu ces valeurs-là, et puis aussi on a invité nos jeunes pour venir faire du foot le matin, et ensuite rencontrer les recruteurs l'après-midi pour des opportunités d'emploi. La journée du coup elle se passe bien, il y a beaucoup plus de candidats que ce que je pensais. C'est très bien, il y a eu pas mal de bons ateliers le matin qui ont eu lieu, et les candidats qui ont l'air assez motivés pour rencontrer les autres recruteurs. Donc voilà, j'espère que ça va déboucher sur des opportunités d'emploi pour les candidats qui sont là. Bonjour, je suis Claire Pinguon, j'appartiens à l'entreprise du bâtiment sud-est, et nous sommes là aujourd'hui pour détecter d'éventuelles candidatures qui correspondent aux règles, pour détecter des candidatures avec des soft skills et pour créer du lien un peu différemment.